Ma bataille, page 46 chez nous, quel paracha Korach ! Je suis obligé de faire la préface rigolote parce qu'il y avait un conférencier qui tournait à l'époque, en Pologne il raconte ça, dans tous les synagogues à l'époque. Comme à l'époque les gens n'avaient pas de médias et tout, il était connu comme quoi il a un cours extraordinaire, mais dans sa poche il avait un seul cours, c'était toujours le même. Dans tous les synagogues, matin, midi, soir, et c'est le seul cours qu'ils connaissaient, c'était sur Korach, parce qu'il y a beaucoup de quoi parler. Alors le seul problème, c'est comment arriver à chaque synagogue, maintenant c'est paracha de Bereshit, comment il va parler de Korach ? Alors qu'est-ce qu'il faisait ? Écoutez bien, il arrivait dans tous les synagogues comme ça, on était là, bonjour, voilà. Alors, je faisais comme ça, pardon, heureusement que la terre, heureusement que la terre elle s'est pas ouverte, et elle a emballé ma kippa comme elle a emballé Korach. Et dès qu'il a fait sa préface, on a dit, vous savez, quand la terre est ouverte pour Korach, et voilà, le même cours qu'il avait dans tous les endroits où il allait, c'était le même, et il a commencé avec, chaque fois il tombait un autre objet qu'il avait à côté exprès, heureusement que la terre elle s'est pas ouverte. Donc, voilà, Rabotai, la préface sympathique pour Korach, comme quoi on peut parler toute notre vie sur cette histoire, et c'est jamais assez. Alors, Waouh, il y a un Rashi, ici, vous le voyez, très très balèze, et tout de suite, Rashi dit, cette paracha allait faire des devoirs, Midrash, Tanhumah, hop hop, combien de Midrash il y a là-bas, les histoires, la femme de Hon Ben Pellet, Korach, qu'il a fait le spectacle, avec le grain rasé, les titites bleus, les livres, tout ça, c'est des Midrash. Rashi, temps en temps, il nous amène des petites touches, je crois que quand on était des enfants à l'école, on a tous grandi dans le Talmud Torah avec des histoires sur Korach, mais en tous les cas, Rashi dit, pourquoi c'est marqué Vaikah ? Il a pris quoi à la fin, il a pris rien ? Rashi dit, non, il a pris lui-même, toute cette paracha, elle commence en araméen, mais il a pris la séparation, séparé. Ce matin, dans les 3 minutes, vite fait, je vais le répète, parce qu'il est tellement beau cette histoire, je l'ai raconté, cette histoire, il a vu sur les fichiers qu'il y a quelqu'un qui a plus que 100 ans, et il est allé voir si c'est pas faux, frappé dans la porte, le rabbin il ouvre en pleine forme, tac tac, il dit, c'est quoi, mon frachem, c'est quoi ton secret ? Il a dit, moi, mon secret ? Le lion, quand il était, il a avalé quelque chose qui pue, il a vu, ah, au rabat, docteur, il a vu le hamor, l'âne, il a dit à l'âne, viens, dis-moi, apparemment, je sens mauvais de la bouche. Oui, il a mangé, ça n'a pas honte, le roi, il y avait un petit mouton de côté, il a vu la scène, il a dit, viens ici, toi, ça sent mauvais ? Il dit, non, ça sent le rose, t'es un menteur, et il a mangé, le renard, le renard, il arrive, viens, tu peux sentir ma bouche, le renard, il dit, pardon, non, ça marche, je suis enrhumé, je ne peux pas sentir. Ce rabbin, il a dit au monsieur de Bitu Ahroumi, voilà mon secret d'Aricut Yamim, j'habite depuis 60 ans à Bnebrak, il est décédé en 2015, et il a dit à Bnebrak, vous savez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup des mouvements, rabbin, couleur, kippa, rythme, et il y en a tellement que pendant 60 ans, chaque fois qu'ils sont venus me demander de se mêler de quoi que ce soit, je les a dit que je suis enrhumé. Voilà l'histoire de Korah, et voilà la Ségoula d'Aricut Yamim, et ça nous concerne beaucoup, parce que dans le pays, chaque fois qu'on nous demande aussi de se mêler de quoi que ce soit, et t'as vu, et il a dit, qu'est-ce que tu penses ? Peu importe ce que je pensais hier, mais aujourd'hui je suis enrhumé. Voilà, Korah, je la trouvais tellement belle cette histoire, parce qu'on cherche des Ségoulas d'Aricut Yamim, en fin de compte. Tous ceux-là qui fuient les Mahlokot, Arricut Yamim est en bonne santé, il a fait. Bon, Datan va Aviram, ceux-là aussi, ils sont là, les grands acteurs. Même là, il dit, Rachid, qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette histoire ? Datan va Aviram, là c'est une histoire de Lévi, là. Eux, c'est Réhouven, ouais, ouais, il y a une réponse, c'est dans la Vache-Rousse d'hier, c'est là, non ? Non, 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 ouais. Mais, Datan va Aviram, la femme de Korah, c'est leur soeur. Bravo, bravo. Mais, mais Rachid, Rachid, il parle de voisins. Rachid, il dit, c'était juste des voisins. Oh, il a rachat, ben oh, il est chrénon. Exactement. Bon, alors, je vous laisse faire les devoirs à les Midrash, parce que sinon, on peut rester vraiment, vraiment, pas seulement des heures, on a vu toute une vie comme l'autre, que son Korah. Vayakumo, même en bas, dans les Dats Kenim, il amène toutes les histoires. Il amène ici, à Raméen, comment la femme de Korah, elle a piégé, et comment elle a chauffé, elle a vu, il est arrivé avec le crâne rasé, elle a dit, c'est quoi ça ? Tout, tout, tout rasé, ouais. Tout rasé, elle a dit, c'est quoi ça, ta clone ? On se pose une question, il reste que Monshé était rasé aussi. Quoi ? Non. Monshé, non, il n'était pas dans le devoir, il n'a pas de service de Lévi. Il a eu sa réponse, il n'était pas là pendant le 2 ans, il était, il était, c'est pour ça qu'il n'a pas eu besoin de ça. Voilà, Rabotai, alors les devoirs, je vous laisse faire, nous, on reste aujourd'hui fidèles au texte. C'est sûr ? Il y a fait. Vayakumo, l'ifnè Moshe, v'anashim, ibene Israël, hamim ou matayim, nesie aida, kériyem oued, en chèchem. Et ils sont tous, Vayakumo, révoltés, se levés devant Moshe, et ils ont rajouté avec eux 250 grands rabbins, très grands, princes de communauté, des gens qui ont un nom, un chèchem. Et Rabotai, exprès, je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il y avait tellement des explications, « Mais qu'est-ce qu'orach est piqué à haya mara al-eshtout zot ? » C'est comme ça, il commence le Midrash. Korach était intelligent. Qu'est-ce qu'il a pris ? Il y a tellement des réponses. La chaise, la jalousie, la colère, sa femme, mauvaise journée, tout est vrai en plus. Beaucoup, c'est la chaise, il était jaloux, parce qu'il était le fils de le deuxième, il y avait quatre frères, Rachid, la même, ça. C'est beaucoup la femme. Itzar, Ramram, Hebron, Oziel, et Moshe l'a donné un poste à Michel, le fils de Oziel, a dit, « Pourquoi le fils de quatrième et pas moi ? » Donc il y a aussi l'histoire de la chaise, mais la chaise, ça veut dire l'honneur. Derrière tout ça, c'est bien sûr l'orgueil, d'accord ? Mais il y a beaucoup des sous... des dérivés de l'orgueil. Donc chacun y met la faute sur l'autre, la femme, machin et tout. On dit que la haïne de... Après, Aïno et Tarato, il a vu Shmuel à Navi qui sort de lui, « Ah, bravo ! » Mais la haïne, il y a la haïne, il y a la haïne et le reich, c'est le ra. Il y a le youd et le shin, c'est la récompense que lui, il te donne « Si tu es bien, Shai, Shai ou la moche ? » Oui, c'est à Chivre. Alors donc il a choisi le mauvais côté, parce qu'il était très riche. Il avait découvert... « Tous les moulets, là ! » « Les prédotes remplis de l'or ! » « Les trésors, je sais, bravo ! » « Et on ne l'a jamais su, on ne saura jamais quelle est sa fortune. » « Bien sûr, mais il avait des dizaines, 80 ans, on dit qu'il portait les clés des trésors ! » « 90 ans, c'est pour faire les muets. » « Pour chercher le trésor, là ! » « Non, mais eux, c'est rempli de l'argent, lui, c'est rempli des clés de trésors, hein ! » « Tout ça, ça fait partie des devoirs de Shabbat, hein ! » « Non, c'est un trésor, c'est-à-dire ? » « Ah oui ! » « Ouais ! » « Bon, Rabotai, alors ils arrivent tous ! » « C'était un samedi soir ! » « Eh, pardon, c'est pas un samedi soir ! » « Vaïka alou ! » « Mais en Égypte, ils ont trouvé des mille nœuds ! » « Samedi soir, parce qu'ils sont tous... » « Et ça y est, un nouveau... » « Tous les samedi soir, un nouveau sujet, en plus ! » « Baruch HaShem, que Dieu... » « Vaïka alou ! » « Là, cette semaine, ils ont raison, c'est la qualité ! » « Ouais ! » « Vaïka alou al-Mosheh, vers la Aron ! » « C'est quoi, vaïka alou ? » « Tout le monde, ils sont arrivés, manifestation ! » « Ils s'assemblèrent ! » « Vaïka alou aléhem, rab lachem ! » « Et ils les ont dit, rab lachem, gare à vous ! » « On est tous égalité, fraternité, liberté ! » « On est tous pareils ! » « Et pourquoi vous vous prenez ? » « Vous avez pris des postes pour vous ? » « Et ça commence sans chercher, bien sûr, les raisons et les sources ! » « Et même, ils ont dit, Rachidi, « Ok, Moshe, d'accord, toi, tu as pris pour toi le poste de chef ! » « Pourquoi tu as nommer ton frère à Aron ? » « Ça commence comme jusqu'à aujourd'hui ! » « Les enquêtes l'autre, il a fait, machin... » « Ah oui, il y a toujours des frères et des sœurs... » « Il veut de quoi il ? » « Mais le roi David, il n'y avait que sa famille qui dirigeait ! » « On leur indique ! » « Et après, il y a une très belle touche du rabbi qui dit que ça, c'est suite, tout de suite à l'accident des Méraglims. » « Donc, dans le côté psychologique, n'oubliez pas que le peuple est très fragile, on vient de les annoncer que 39 ans, maintenant, ils vont tourner en rond. » « Mais le rabbi, il va plus loin, il dit que... » « Le fait qu'ils ont compris que tous les mitzvots pratiques en Israël, ils ne vont pas les faire tout de suite. » « Donc, tout de suite, il n'y a que l'étude de la Torah. » « S'il n'y a que l'étude de la Torah, on est tous pareil, alors, maintenant. » « Je ne sais pas, il a un jardin, donc il peut faire la mitzvah de Orla. » « Il habite à Jérusalem, il peut aller au Temple. » « Celui-là qui habite en France, il n'est pas obligé de faire tel et tel mitzvah. » « Mais maintenant qu'on est tous dans le même bassin, on est tous dans le désert, on va tous tourner en rond pendant 39 ans, alors, on est tous pareil. » « Et c'est ce qu'on avait vu, que Korach, selon le Harizal, dans l'esprit, il a raison. » « Mais ce n'était pas le moment où il devait avoir raison. » « Sadiqa Tamarifar, on a vu que c'est dans le télé de Shabbat 92, les initiales finales, c'est Korach. » « Parce que le but, à la fin, quand il va venir Mashiach, justement, c'est qu'il va y avoir une date d'Hachem où on sera tous, si vous voulez, je ne vais pas dire égalité, mais c'était en tous les cas trop tôt. » « Vaïchma Moshé, vaïpol Al-Panav. » « Rachid dit, « clac » en arabe. » « C'est la quatrième fois, là. » « Il amène la liste. » « Hegel, Vaudor, Mito Nenim, la pastèque, les explorateurs. » « Et voilà la quatrième. » « Et Rachid dit, « nitrashlu yadav. » « Baisser les bras. » « Baisser les bras, Moshé. » « Et parce qu'il va réagir très dur, là. » « Baisser les bras. » « Et il dit, Rachid, voilà, trois fois. » « Un, deux, trois fois. » « Quelqu'un, il t'a déçu. » « Quatrième fois. » « Ça y est, il ne faut plus le fréquenter, non ? » « C'est ce qu'on peut faire. » « Vaïchma Moshé, tout ça, c'est Rachid. » « Combien de notions de vie on a ici. » « Tout ceux-là qui cherchent la mahlokette, rappelez-vous la préface, on est enrhumés. » « Et il va leur parler dur, et il va leur dire quelque chose d'abord incroyable. » « Très beau message pour la vie. » « Il y a un problème, quelque chose à régler, attend de main. » « Baisser les bras, il dit Rachid. » « Maintenant, c'est le vin, tu as bu, je ne sais pas quoi. » « Regarde. » « Mais il a donné exprès, repoussé. » C'est une tactique du roi Salomon aussi. Vous avez marqué ça sur sa bague, on a vu une fois. « Gamzei Aavor. » « Attends, tu as un problème aujourd'hui. » « Oui. » « D'accord. » « Ne essaie pas de le régler. » « Pas dans le problème que tu peux régler. » « Je parle dans le côté d'un souci de mahlokette, une dispute, une conversation dure. » « Attends demain, dors la nuit dessus. » « Regarde, peut-être demain, ça va changer. » « Exact. » « Donc demain, Dieu, il va prouver que c'est lui qui a choisi. » « Et voilà. » « Et Moshe, de lui-même, il va leur donner le concours pour demain. » Je dis avec maman, les concours. « Préparez-vous des poils, martot, tous les gars, voilà. » « Parce qu'ils étaient 250, hein. » « Ils veulent tous, tous devenir Kohen Gadol. » « Ils veulent tous la place de Haron. » « 250, ils veulent la place de Haron. » « Korach, ils veulent la place de Moshe. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Ils sont cachers. » « Tous cachers. » « Parce que quand ils ont vu les cheveux de la femme de Homme de Pellef, ils se sont vus. » « Bravo. » « Mais c'est ce qu'ils s'appellent. » « Il y a beaucoup aussi des cachers aujourd'hui. » « C'est halal, pas halak. » « Ce n'est pas des pâles sous. » « Non, non, ce n'est pas des pâles sous. » « Ils ont fait des pâles avec des très grandes pâles. » « Et voilà. » « Toute la nuit, ils ont travaillé pour faire la manche de la pelle 2 mètres. » « Il y a le feu, on se sauve. » « Toute la nuit, c'est ce qu'ils ont fait. » « Et demain, vous allez mettre du feu et vous allez mettre l'encens, le kétoret. » « Et voilà, l'homme qui chrasissa demain, Dieu, sur les 251. » « Avec Aaron, c'est lui qui est choisi. » « Gare à vous, Benelévi. » « Il dit à Rashi, c'est quoi Ravlachem ? » « Deux fois, il te parle ici. » « Ravlachem Benelévi. » « Je vous ai dit quelque chose de très, très grand. » « Attention, je vous ai donné la seule chose, la kétoret. » « C'est dans la Kabbalah, ça attache les mondes et tout. » « C'est Moshé, il a donné quelque chose qu'il savait que c'est ou la vie ou la mort. » « Et chacun, il n'a qu'une chance sur 250 de s'en sortir. » « C'est ça qui est incroyable. » « Comment le matin, ils sont tous se levés, il n'y a pas un qui est désisté ? » « Voilà la force de la marloquette. » « Mais comment ils peuvent être tous sûrs que Dieu doit choisir un ? » « Sur 250 ! » « Ce n'est pas un contre Aaron où il y a 50-50, tu peux aller dormir. » « Une chance sur 250 personnes. » « Ils ont des gens qui avaient. » « Oui, je les comprends. » « Ils ont une considération pour eux-mêmes. » « Moi, je n'arrive pas à comprendre. » « Je peux me dire tout. » « Je sais qu'il y a des raisons. » « En tout cas, il y a un secret ici du tonnerre. » « C'est comment la femme de Hon Belpelet, elle a sauvée. » « Elle lui a dit « Rave la reine Bénélévi. » » « Elle a dit, alors, pour les Bénélévi, c'est cuit. » « Il n'y a plus rien. » « Ils ne sont pas Lévi. » « Elle a fait un Khidrush Torah. » « Elle a dit, donc, mon mari, ce n'est pas Lévi. » « Donc, si je lui dis de se casser de cette histoire, » « Eh bien, il ne mourra pas. » « C'est comme ça, grâce au Khidrush Torah qu'elle a fait, » « Elle a sauvé son mari. » « Bravo. » « Donc, il faut rentrer dans la Torah. » « Ce n'est pas comme ça. » « Là, on passe tout. » « Elle a interpellé comme il faut. » « Elle a créé une nouvelle... » « Bravo. » « Ah, non, il demande qui parle. » « C'est Rabbi Yosef. » « Bravo. » « Donc, vraiment, ils ont marqué là. » « Mais ils ont dit Khazak. » « Ouais, marqué. » « On ? » « Il a fait. » « Non, on ben Pelet. » « C'était pas Léouven. » « La tribune de Léouven. » « Vayomer Moshe El-Korah. » « Shimonah ben El-Levi. » « Après que Moshe, il a parlé dur. » « Quelle tactique Moshe, tout de suite. » « Il nous apprend dans la vie aussi. » « Au cas où, il y a des histoires, des marlocotes. » « Et t'as poussé au lendemain. » « Et ça continue quand même. » « Alors au début, tu parles dur. » « Et après, il dit à Shiba Yomer Shimonah. » « Et trile daber imo. » « Rakim. » « Voilà, s'il vous plaît. » « Et maintenant, il va commencer à doucir. » « Et il va sortir toutes les qualités, les cadeaux qu'ils ont eus. » « Il va essayer de montrer à Korah et à tous qu'ils ont eus déjà des grands postes. » « Mais c'est pas des proletaires. » « Vous portez l'arche. » « Vous portez, vous chantez. » « Vous avez été déjà choisis parce que vous êtes les moins nombreux de tous les tribus. » « Regarde comment Moshe les a fait un petit pic. » « Il a dit, Dieu choisit toujours ceux-là qui sont les plus modestes, les plus petits. » « Alors vous les tous. » « Et après il s'adresse à Korah. » « Vous allez créer votre av et de quoi la rica bene lévitra. » « Au vikach tem, gamke ouna. » « La chéenata vichola datra anoradim à la donna. » « Et à Aron, maouk, italien ou à lav. » « En plus, vous voulez d'Aaron, c'est moi. » « Donc Moshe, il a tout centralisé le problème vis-à-vis de lui. » « Il a parlé dur, il a poussé au lendemain, il a parlé mou. » « Et dès que tout est fait. » « Va ischlach Moshe l'ikrole datan ve la aviram bene léhav. » « Va yomero l'on a ralé. » « Moshe, il essaie une dernière cour. » « Datan ve la viram. » « Ils sont de la famille, par leur femme de Korah. » « Mais qui sont les stars depuis l'ouverture de la mer. » « Ils ne sont même pas passés avec tout le monde. » « Ils avaient un chemin VIP, si vous vous rappelez. » « Il les a ouverts que pour eux, Dieu. » « Alors Moshe, il dit rachis, il a couru après eux. » « Il est parti jusqu'à leur tente pour essayer de faire le shalom. » « Et ils ont dit non, non, non. » « Va yomero l'on a ralé. » « Voilà le lien avec les explorateurs. » « Ils croyaient qu'il y a Israël qui les attend dans 39 ans. » « Tout de suite. » « Moshe, non, ne fais pas l'aléhah. » « Qui est venu leur parler de l'aléhah ? » « Regardez ce qu'ils disent. » « Améat, qui est l'éteint, nous m'éret, zavad, halav ou d'vash. » « Hamidden ou bamidbar, t'estarir, allez, nous gammis t'arir. » « Tu nous as fait sortir d'Égypte, le pays, le lié, le lait, le miel. » « L'Égypte, hein ? » « Oui, oui. » « Parce qu'ils avaient une bonne place là-bas. » « Eux, c'était les... » « Pas les capots, là, comment on dit les... » « Les capots, les capots, les capots, les capots. » « Alors, tu nous as enlevé la place de l'Égypte, le pays de Miel, pour nous faire tuer dans le désert et pour prendre la poste, le poste de chef de trébu. » « Quelle parole dure. » « Et il continue ! » « Deuxième montée. » « Heureusement, ça a été coupé, là, comme ça. » « C'est que Rovén aussi, ils avaient des escarles. » « Rovén aussi, ils avaient des escarles. » « Chez moi, ils avaient des escarles. » « Et toi, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de... » « Là, c'est en Israël. » « Chazak. » « Rovén. » « Et de l'autre côté, Shimon dédispersé. » « Et les villes apportent. » « Ils avaient des escarles. » « Après, regardez les mots, comment... » « Ils n'ont pas de territoire. » « Voilà où on apprend dans la Torah aussi. » « Non, il n'y avait pas. » « Non, il a été après puni par rapport à... » « Yaakov, quand ils ont bénis, et Moshe aussi, il a dit, « Vous allez tous des profs des enfants et des sophères. » « Et tout ça, c'est un travail que tu dois tourner partout. » « Ils ont fait 24 jeunes, et ils ont ramené pour que les sauveries ne soient jamais léchées. » « Bon, Rabotaï, on parle d'Israël, parce qu'en ce moment, ils bombardent en Liban. » « Puis ce matin, c'est très chaud. » « Oui, oui. » « C'est pas où ça va nous amener. » « Ah oui ? » « Mais on est là. » « Regardez ce qu'ils disent. » « Même si tu vas nous rendre aveugles, on ne fait pas l'aliyah. » « Quel discours, tu as envie de pleurer. » « Moshe est obligé de s'excuser devant les gens en disant, « Je n'ai pas pris. » « Dieu, ne l'écoute pas demain. » « Là aussi, il y a un grand midrash. » « Comment Moshe doit demander à Dieu de ne les écouter pas ? » « Parce que même quelqu'un, il est en bas, il peut d'arriver. » « Alors là, Moshe dit, « Dieu, demain, ne prends pas leur offrande. » « Je n'ai jamais pris un âne. » « Je n'ai même pas demandé à mon voisin qu'il me prête son âne. » « Et je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un. » « Vous avez aussi pris l'âne ? » « Même quand j'étais à Midian. » « Même quand je suis parti chercher mes enfants. » « Je n'ai pas pris la voiture du pays. » « L'âne du pays. » « J'ai pris mon âne à moi. » « Il a tout essayé Moshe, mais il a entendu en hébreu. » « Alors Moshe termine avec horreur d'y aller. » « Demain, toi et toute ton équipe. » « Et Aaron, rendez-vous devant. » « Je n'ai pas temps. 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 » « Demain, vous allez tous préparer la cathorette. » « 250 poils. » « Il y a plusieurs poils. » « C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une communauté. » « Chacun dans sa poil. » « Chacun dans sa poil. » « C'est ça, on dit chacun dans sa poil. » « Non, je ne sais pas. » « Il y a des poils. 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 » « Les poils. » « Donc, le lendemain, ils étaient là de bonheur. » « Tout près. » « Veillez, toute la nuit, à préparer leurs grandes manches. » « Il y a des poils. » « Il est poils. » « Il est poils. » « Et qu'est-ce qu'il fait toute la nuit ? » « Là, c'est Rachir. » « Rachir, quand il amène des fois des Midrash. » « Il t'a dit qu'il y en a plein. » « Mais il est tellement beau, ce Midrash. » « Toute la nuit, il a fait des spectacles de comédie. » « Oh là là, il a à où ? » « Toute la nuit, Korach est passé, tribut par tribut. » « Et il y a fait un spectacle. » « Cazvorim a-t-e, inshallah, il avait dit à Nimaqbid. » « Et là, il a commencé les Midrash, il raconte. » « Il a fait l'histoire de la petite veuve. » « Elle a un enfant. » « Elle a eu un mouton. » « Et on dit, non, c'est pour Aaron. » « Elle dit, ok, je vais garder l'autre. » « Elle voulait couper la laine. » « Non, c'est pour Aaron. » « Elle a vendu la cheve. » « Elle a dit, je vais faire un peu de l'agriculteur. » « Et premier fruit. » « Ah, c'est pour Aaron. » « Et bon, il les a fait montrer maintenant. » « Quand tu lis ces Midrash, et tu lis les commentaires. » « Quel terrain ils avaient ? » « Quelle agriculture ? » « Enfin... » « Ils n'avaient même pas de pays encore. » « Pour vous dire que quand on cherche à se moquer, » « Même quand c'est des choses qui sont faux complètement. » « Complètement. » « D'accord, il n'y avait pas de veuve. » « Il n'y avait pas de veuve à l'époque. » « Personne n'est mort avant le temps. » « Il n'y avait que là. » « Il n'y avait que le monsieur là. » « Le mec au chèche, là, qu'il est décédé. » « Tzlofraad ou machin. » « Quand il mange tout le monde, il a besoin d'une base de vérité. » « Tout le peuple, le lendemain, ils sont là, toutes manifestées. » « Et voilà la troisième montée. » « Je m'en sens ce qu'on a, ce n'est pas de vous. » « Il est diffusant. » « Voilà, voilà pourquoi je... » « Il a besoin d'une base de vérité, ça ne peut pas le dire. » « Dieu, tout à l'heure, s'ils ont marqué, il n'a pas répondu à Moshe. » « Selon la Torah, ce qui est marqué. » « Moshe, il a dit, Dieu, je t'en prie demain, tu ne les écoutes pas. » « Maintenant, Dieu, le lendemain matin, quand ils sont tous là, c'est là où Dieu répond à Moshe. » « Ça aussi, c'est un grand travail des Mouna. » « Parce que Moshe, il n'a pas eu de réponse tout de suite. » « S'il n'a pas eu de réponse plus, c'est que ce n'est pas évident. » « Alors là, Dieu dit, « « Abdelou, Abdelallah, séparez-vous de cette assemblée mauvaise. » « Je vais les déterminer d'un coup. » « Alors là, quand Dieu voulait faire ça, c'est pour tous les manifestants. » « Ce n'est pas 250, hein. » « Il y a des milliers, ils sont tous venus. » « Oui, 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 bon matin. » « Alors, bouger ! » « Je l'ai dit qu'il y avait beaucoup plus de monde qui ont manifesté pour... » « Et là, Moshe répond tout de suite. » « Dieu, quoi, il y en a un seul, monde 250 qu'ils ont fauté. » « Tu ne peux pas faire payer tout le monde. » « Et Hachem répond à Moshe. » « Vahid Abdelallah et Moshe les morts. » « Je vais tourner la page. » « C'est incroyable ce dialogue. » « C'est une petite nuance comme ça. » « Dabber el Haida, les morts. » « Et Aloum, ils savaient les mishkens de Korach datan va Aviram. » « Bon, allez parler à l'Assemblée. » « Et qu'ils s'éloignent en tous les cas, sauf la famille de Korach datan va Aviram. » « Et qu'ils s'éloignent en tous les cas, sauf la famille de Korach datan va Aviram. » « Moshe, il n'a pas lâché encore. » « Et qu'ils s'éloignent en tous les cas, sauf la famille de Korach datan va Aviram. » « Encore une fois, hier, ils l'ont dit, tu viens de crever les yeux. » « C'est ça les mots. » « Crever les yeux, on ne fait pas l'Aliya. » « Au revoir. » « Maintenant, il est bon, je ne vais pas leur parler de l'Aliya. » « Je vais leur dire, sauvez votre vie quand même. » « Et il est parti avec l'Assemblée d'Israël. » « C'est bon pour eux. » « Et il est bon pour eux. » « Donc c'était eux les chefs de Kippo aussi, hein ? » « Les bouteurs. » « Suruna, ma'alou aléh ennashim arayshayim haëlle. » « Ve'al tigou b'chol asher l'ahem. » « Ben tisafu b'chol achatotam. » « Elou anyevu de tous, et de famille de tous, et maux et gens. » « Sinon vous allez être dans le même bateau. » « Va'yéalou me'almishkan kouach datan va Aviramisaviv. » « Et datan va Aviramisavim » « Et datan va Aviramisaviv, et de famille de tous, et de famille de tous, et de famille de tous. » « Moshé a fini le discours. » « Et datan va Aviramisavim » « Et l'équipe, ils sont sortis. » « Gontflé ma'aléh. » « Gontflé ma'aléh. » « Aïe, aïe, aïe. » « Avec qui, en plus, avec qui, avec leurs femmes et leurs enfants ? » « Et Rashi dit, regardez les mots, chers amis. » « Bouhureka makasha, makhloket. » « Chez a-rebet d'in-shel-mata, hein, on shima t'chiavish-té sa-rot. » « En général, on ne juge pas les gens, ni en bas, bar mitzvah, ni en haut, 20 ans. » « Et là, même les enfants et tous, quand il y a la makhloket, c'est le feu. » « Et malheureusement, quand il y a le feu, il n'y a pas de différence. » « Il est sage, il n'est pas sage, tout le monde, ils sont dedans. » « Ils ont utilisé leur famille, quoi. » « Et là, Moshe, il va prendre l'initiative, regardez bien les nuances. » « Il dit à tout le peuple, voilà comment vous allez savoir que Dieu m'a envoyé. » « C'est pas moi que j'ai inventé. » « Dans tout, il dit, hein, Aaron, Kohen, Gadol, ses enfants, Elitzafan, qui est le prince de Keat. » « Tout, ça a été fait par Dieu. » « Il m'a dit que l'adam y'a moutoune l'eucoudat, que l'adam y'paquet d'aléhem l'adonai shelachani. » « S'ils vont mourir d'une manière naturelle, peu importe, épidémie, accidente, ah, j'ai inventé tout. » « Et si Dieu, il va créer quelque chose du jamais vu, que la terre, elle va s'ouvrir. » « Moshe, il savait que la terre, elle doit s'ouvrir et tout. » « On va pas rentrer dans les Maximes des Pères, qui te dit que... » « Gemara aussi, ça n'aiderait une page 110. » « Qu'il y avait des choses qui ont été créées. » « Ben Hach Machot. » « En tous les cas, c'est un grand sujet, ça. » « Ça fait partie des devoirs shabbatiques. » « Même avec les enfants de Korar, ils n'ont pas morts. » « Oui, ils sont descendus, pas descendus. » « Il y a de grandes profondeurs, mais nous, on essaie de rester pieds sur terre, pas en dessous de la terre. » « Donc, il les a dit que la terre, elle va s'ouvrir. » « Parce que Dieu, il n'a rien dit à Moshe. » « C'est pas Dieu qui a dit à Moshe, tu vas leur dire que la terre, elle va s'ouvrir. » « C'est Moshe qui l'impose. » « Donc, il a dû savoir qu'il y a déjà... » « Le terrain, il est prêt, d'une certaine manière pour ça. » « Il est bien prêt, c'est dans le bon moment. » « Mais tout ça, après, s'arrange avec les explorateurs, ça devait être... » « On devait rentrer en Israël tout de suite. » « Il y a des choses que les réponses, on va les avoir jusqu'à 120 ans. » « Et il faut toujours demander des questions chaque année avancée. » « Malheureusement, vous avez vu que la Mahloquette, elle est toujours d'actualité, non ? » « C'est pas encore quelque chose... » « Depuis l'année Yagar, ça a douta, on avait dit. » « Depuis l'année 213 du deuxième temple. » « C'est le couteau qu'ils nous ont mis les Grecs. » « Et depuis ce jour-là, il n'y a plus une vie, un rabbin. » « Il y a toujours deux. » « Sh'maraya Avtalyon, Hillel Veshamaï, Yosse ben Yohanan. » « Et avant, c'était deux. » « Bet Hillel, Bet Shamaï. » « Aujourd'hui, ce n'est pas Hillel et Shamaï. » « C'est Bet Hillel et Bet Shamaï. » « Il y a des journées, il y a eu des accidents. » « Ils sont tués entre eux, Bet Hillel et Bet Shamaï. » « Parce que de la source, Hillel et Shamaï, il n'y a que trois alakhot qui n'étaient pas d'accord. » « Et aujourd'hui, il n'y a pas seulement Bet Hillel et Bet Shamaï. » « Comme a dit le Rav Wozner au début du cours, Rav Nebrak. » « Il y en a des centaines de mouvements différents. » « Des centaines de tendances. » « Nous, on ne connaît pas, nous, on connaît. » « Nous, on connaît les trois, les Hémettes. » « Nous, on connaît Algériens, Marocains et Tunisiens. » « Mais alors, dans les Marocains, chez les Tunisiens. » « Chez les Polonais, Litouaniens, il y a, tac, tac, chaque ville, chacun de bord, c'est notre style. » « Gour, Satmer, Viznitz, Satata, Bobov, Satigora. » « Il y a des noms, Pachwiska, Pachamerka, il y a plein de noms, chacun sa couleur. » « Les Hémettes, Vincent, Strymel. » « Non, on les appelle les Hébrotes. » « Non, on les appelle les... » « Et tu sais que nous, on ne connaît rien dans ça. » « Mais quand tu marches à Venebrak, il regarde ta tenue, il sait dans quelle armée tu appartiens. » « Tout, couleur de kippa, la pince de kippa, le chapeau, plié comme ça, plié comme ça. » « Avec la tête rond comme ça, avec le doré là, avec la couleur. » « Chacun un autre mouvement. » « Oui, bon, mais... » « C'est la grandeur de Rav Osner. » « Il peut y avoir des différences, mais c'est pas... » « Après, même dans la Kha, même dans les choses, il y a plein de... » « Non, non, tu vois le niveau. » « Tu sais comment tu vois le niveau ? » « Tu vois le niveau, par exemple, tu vois au mur. » « C'est l'Inkha. » « Avant, c'était pas au début. » « Tu les vois tous avec les Tfilin. » « Bon, viens. » « Et c'est Tfilin, au maximum, c'est Rabel Utam. » « Or, quand tu mets Shemouchi Rabaki, il était fini de Mitra. » « Les Rabel Utam, il n'y a rien dedans. » « Il y a le Rashi, ils sont gros. » « Les Rabel Utam, il n'y a rien. » « Pourquoi ? » « Parce que le mari, enfin, pas en forme. » « Donc, eux, ils mettent ce qu'il faut admettre pendant le moment qu'ils... » « Et ça, qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je sais, c'est ce que tu leur dis. » « Il y a un arabe, tu leur dis. » « Si, 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 si. » « Si c'est ça leur intelligence, c'est... » « Bon, que Dieu les protège. » « Un, comme il a fini la phrase, « « Il se est fait vers ça, il faut faire. » « Le t flights d'am, et il faut s'abler, » « Et tout le monde seul sur lequel on se voit et tout le monde le monde » « Et tout le monde dans le monde » « Et tout le monde, et tout le monde » « Le monde, et tout le monde » « Et tout les gens » « Et tout le monde » ils ont eu peur tous de tomber dedans et attendez moi la phrase la plus j'ai pas dire marrant plus étonnant c'est la rive là écoutez bien maintenant c'est pas que la terre qu'elle a avalé koach et sa famille pendant ce temps il ya le feu là avec tous les 250 avec leurs poils là qu'ils ont travaillé toute la nuit donc il ya 250 morts minimum bon plus toute la famille de koach les enfants les voisins les machins vaille d'abér adonel moshe l'aimau regardé cet épisode chapitre 17 est mort et lélazare ben arola cohen veyare metta martot mi benas refa veta et j'ai réel à qui katech ou oulala dieu dit à moshe vite dit à el azar qu'il intervient qui prend tous les martotes parce que tous les poils ils ont été servis pour la catorete on a vu catorete c'est quelque chose de divin et on n'a même plus le droit de profiter avec eux et martot à rata yma l'évena shotam et à sauter et qu'où est parti mtipou il a misbert et qu'ils ont l'effet d'un rêve avec la chou mais où les autres et venez israël tu vas faire avec ça un signe tu vas faire avec ça l'entourage de l'hôtel en cuivre ils étaient en cuivre les poils tu le gardes pour un signe comme quoi tout le monde ils vont se rappeler tout ce qu'ils ont fait contre toi ron bai car la zara qu'on est martot à rochette chéri kibou mais c'est au film et racontent c'est pour la misbert si vous avez remarqué bien là s'il parle pas de ça ici dans les autres commentaires que dieu il n'a pas demandé à ron de faire cette mission à el azar dit à el azar parce que aaron c'est lui qu'il est dans l'affaire pas lui qui va aller chercher pour la preuve c'est son fils zika ron livenait israël et les manches et le hikra bich zara chéri au misère à ron au d'acte et quator et tifle adonai le week et qu'on a regardé à tout cas chère d'hiver adonai biais de moshe l'eau attention à mémoire que jamais quelqu'un il va se croire un cohen ou vouloir faire la cathorete qui vont pas terminer comme cora et son équipe comme ils ont parlé comme dieu a parlé à moshe et on a le temps de petite blague ouais vous rappelez toujours raconte dans ses parachats c'est là de celui là qu'il est il a vu les cohen et tous ses corps d'actualité et il était je sais pas quoi on va appeler ashkenaz bercovitch et dans les fonds la donnée à nom marocain va changer un peu et un jour il a dit moi aussi je veux être cohen et tous les partons un kibout dans le nord il a vérifié où il n'y a pas du tout cohen et il a changé le nom tout date de août et tout et il arrive bonjour monsieur cohen et tout le monde c'était aïe 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 quel qu'à votre synagogue qui monte tout les rachats du premier-né il a pris le statut du cohen de kibout et grâce à deux c'était tellement dans un trou pendant je sais pas combien cinq ans six ans jusqu'à un jour et un copain lui d'enfance de la ancienne ville et l'arrivée dans le kibout chabat il le voit à la synagogue il dit à bercovitch et il a dit quoi je suis venu ici grâce à dieu il n'y avait pas ni de corénie de lévi mais il faut surtout pas tu racontes et tout et quoi tu racontes c'est péché tu t'imagines tu es monté à la torah depuis des années tu as appris la place du coin il est parti voir le gabat et vite tout le monde se rassembler tout tac tac scandale il est enfermé dans la pièce de la synagogue jusqu'à samedi soir la date maillard c'est beau on verra samedi soir qu'est ce qu'on fait enfin ils ont toutes les réunions avec le président qu'il était un peu chaud bouillant il a dit 39 plaies on va le faire devant tout le monde et après bien sûr et après au revoir et ils ont pris la ceinture et pas tard devant tout le monde 1 2 3 15 37 38 39 40 dans l'état vous allez quoi ça y est j'ai fini payer pour le coin la dix a la place de levies ça c'était pour cette phrase attention et les achats m que quelqu'un va se croire en cohen ce qui avait beaucoup d'histoires avec des fautes c'est en certain pays ou les iran en errant les gens les achetés là c'est un approuvant et même quand du coup de nosaltres des gens les harbes et tout Alors il disait, ceux qui sont Coen, ils sont pas Coen. Aujourd'hui on peut prouver la Keouna avec un ADN. Il y a quelque chose dans l'ADN qui remonte jusqu'à 3350 ans avant la Coen. Des vraies recherches qu'il a fait le Rav Zamir Coen, il la mène dans son livre, extraordinaire. Bon, Rabota, et voilà la phrase pour moi. La plus dure, la plus dure épisode dans la parachasse, c'est celle-là. Bon, regardez ça, j'arrive pas à comprendre. Si, j'arrive à lire, j'arrive pas à comprendre. Bon, quelle journée c'était ? Combien des morts, combien des choses ? Et le lendemain ? Le lendemain, il y a une manifestation, tout le peuple, ils arrivent devant Moshe Aaron. Tu vas me dire quoi encore ? Vous avez tué hier, c'est à cause de vous, tous les morts qui arrivent. Ils ont été intéressés de trouver... ... Moshe Aaron, ils ont eu tellement peur, ils étaient obligés de fuir dans le Hoh El Moed. Dieu était obligé de les couvrir avec les nuées. Ils sont dedans, ils ont peur de sortir, tout le monde, ils vont les lapider. Encore, tu vas me dire ? Encore, quoi ? Hier, ils n'ont pas compris. Donc voilà, oubliez tout. Donc on est comme ça, nous, hein ? Non, mais attends, quelque part. Dieu, si tu dis du mal d'Israël, il dit, vous, la personne, hein ? Il y a un avis, il dit du mal, il a dit, tire-toi ! Bravo, non, si on a un brit-mila dans un quart d'heure, j'ai oublié, ça m'arrête. Il y a un avis, il y a un avis, il y a un avis, il y a un avis. Il y a un avis, 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 il y a un avis. Allez, Dieu l'a dit à Moshe, stop ! Stop ! Allez, on est fini ! Voyons, Mère Moshe Aaron. Donc on dirait aussi que tout ça, Moshe, il voit ce qu'il traverse, et chaque fois, il va faire l'avocat à la fin, Moshe, quoi qu'il arrive. Donc quelle patience, quelle modestie ! Quand on dit modestie, Rachid dit, c'est chafel et savlan. C'est d'être bas et de supporter. Voyons, Mère Moshe Aaron. Oulala, c'était même trop tard, hein ? Trop tard, ça y est, ça y est, ça a commencé, la magepha. Ça, c'est le clac ! Vite ! Il y a une épidémie, voilà les chiffres, ils arrivent qu'on ne voulait pas les dire. Voyons, Mère Moshe Aaron. Vite, vite, il a pris la ketoret, c'était le secret. Il y a un petit coup en haut, Moshe, il l'a su avec les hanches. Il y a un mot. Il y a un mot. Vite, 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 vite. Il est parti, il a couru entre eux. Mais entre temps, chers amis, il y a eu déjà un mot. Il y a eu 14 700 morts. Sauf que tu rajoutes encore les autres 250. Tu arrives à plus que 15 000 morts. Et quand tu arrives à 11 700 d'Israël ? Ouais, ouais, bien sûr, on parle d'Egypte. Voyons, Mère Aaron, Mère Moshe, El Petachot, El Moed, vers Maqgepha, vers Itzra. Après que Aaron, il a fini la ketorette, et c'est pour ça qu'il y avait l'épidémie Covid, machin, et hop, ketorette, 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 trois fois par jour, d'avoir les chemracha, deux fois le matin, une fois l'après-midi. Mais même quelqu'un qui ne trouve pas le moment à l'après-midi, il peut le faire à l'importe quel moment, mais pas le soir. Hamichi. C'est pas encore fini, hein ? C'est pas encore fini, hein ? C'est pas encore fini, il faut quand même une preuve. D'accord ? Parce que le lendemain, il risque encore de parler. Aaron, tu l'as pris le poste. D'Apere, El Ben-Israël, avec Armita, Maté, Maté, Le Betta, Met, Konesse, Le Betta, Votam. Tu vas prendre 12 bâtons, à mon Dieu, vous allez voir. Et chaque tribut, il va écrire son nom. Et chaque tribut va écrire son nom. à Télévée. Il y a 12, ils sont 13. Ouais, ouais, attends, on verra comment... Non, il y a jamais les 12. Yosef ! Yosef ! Tu connais un bâton de Yosef ? Yosef, c'est que des journaux. Je connais pas des bâtons, moi. Il était en milieu. Il était en milieu. Il était en milieu. Tu vas les déposer devant la tente d'assignation. Je sais pas comment on dit en français. Exactement. Et celui-là que je vais choisir demain, son bâton va fleurir. Et comme ça, je vais calmer, dit Rashi. Il va étouffer un peu les plaintes qui n'arrête pas de se plaindre. Voilà la parole de Dieu. J'ai pas envie de vous lire le Rashi. Parce que même là, c'était des bagarres. Où on met le bâton ? Il dit non, on ne le met pas dans le sud. Il y a le couron d'air de la mer. L'autre dit, je vais le mettre là. L'autre dit, je vais le mettre là. Il va y avoir de la lumière. Mais celui-là d'Aaron au milieu, comme ça, ils vont pas dire demain, il était proche de là, il était proche du vent, il était plus arrosé. Tu sais combien de détails il faut calculer ? Comment cette parasha nous dit chaque... Donc le lendemain, il n'a pas seulement fleuri, il a même sorti des amendes. Bravo. Et Rashi dit l'amende, c'est connu 21. Oula, il y a beaucoup sur le chiffre 21. Même dans le corps, apparemment, on pourrait arrêter quelque chose. 21 jours, le corps, il se remet. Le chiffre 21. Jérémy, 21 yémé Ben Hametzarim, l'Aftara, de Mitzaphon, Tipatahara, dans le nord, ça commence à bouillonner, avec la marmite. Et Dieu, il a dit qu'il choquait Daniel Aldevara et l'Asotam. Je vite. Chaquait, il y a le mot choquait. Fidèle aussi. Non, je vite. Sérieux. Chakdan. Donc l'amende, c'est le plus rapide. 21 jours, tac, depuis la fleur jusqu'à l'offrir. Et c'est la lumière environnante. Et qui ? C'est le plus rapide. 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 Bon, chacun le lendemain, ils ont vu. Et ils ont quand même pris leur bâton à la maison. Pour ne pas rester avec un bâton nu. Là-bas. C'est le plus rapide. Il y a eu sixième montée. Auxième montée. Il va rester là-bas. Preuve. Stop. Ça suffit. Je ne veux plus. C'est le plus rapide. Il va rester là-bas. ça recommence le lendemain on dit ça y est on est cuit on est cuit c'est le peuple d'israël qui dit ça voilà qu'à rêver jusqu'à n'en est et à mout à im tam nous les voient pas maintenant si on va rentrer à l'intérieur on veut voir moshe on veut voir le bâton ça mais dès qu'on rentre on est mort comment ça se fait encore et encore et encore incroyable le cas de celui qui est proche ils ont dit on peut pas faire attention à ça parce que c'est pas aussi un endroit fixe n'oubliez pas il y a des stations chaque fois le pernac il bougeait alors on a peur on sait pas comment on fait chapitre haï 18 bon dieu il donne et dit à aaron toi et tes enfants donc la famille de kéat vous allez vous savoir scientifier mettre des limites et des barrières et savoir exactement quel est le rôle de koen quel est le rôle de lévi et quel est le rôle d'israël et qu'il n'y a pas un qui cherche le rôle de l'autre le gamme tarik hamate lévi chevet avika krevita mais la voile à l'euro et tu vas appeler aussi ta famille d'irachi gershon ou merari aussi ils vont t'aider et d'irachi de mettre des gardes et de mettre des responsables de mettre des frontières de savoir a marqué où on peut y aller on peut pas y aller comme ça un étranger peut pas s'approcher que chacun connaît sa place tout ça c'est une garde importante pour pas avoir encore de la mousse qu'à c'est quand je dis la mousse c'est la colère sur le peuple d'israël vani en est la carte et même les levies je vais leur donner une place importante ils vont avoir des cadeaux c'est vrai que le koen ils ont 24 et le levi ils ont un mais il est important mais il est important ce cadeau là vous avez reçu un cadeau c'est un privilège donc tant que tu t'appelles pas bercovitch alors soit fier de ton nom et là il va le donner tout la liste des cadeaux il y en a de 24 et on a de quoi étudier tous ces cadeaux et comment et les prélèvements et qui donne à combien et de quelle quantité et tout ça c'est les rami kodesh akodashim ina'aich kolkobana mechlami hata mechlami hata mechlami hata mechlami hata mechlami hata chaque sacrifice qui est pas au loco stkishlami mechlami mechlami hata par alors on avait étudié tout ça dont va y cra qu'elle parle à jules doigts les rayaïm keval estomac la peau mais kodesh akodashim tohkhalen mais vous allez pouvoir le manger à l'intérieur et non pas l'extérieur 2 du temps tabernak mais tout ce qui est après des choses qu'on peut le manger à la maison ce sera des fruits tous les prélèvements et tout ce sera toi ta femme tes enfants chez toi tu peux les manger tout ce qui est dans l'huile tout ce qui est dans le vin tout ce qui est le début du blé tout le premier thé romagadola et dhirashi c'est pour vous tous les bikkourim thémiste pikkouré ko locher berat sam esthebou la donna et rayé kol taw yukhelen ou les premiers fruits des sept espèces d'israël bon les web des sept colchèrem be israel et rayé chaque fois quelqu'un va dire il va faire un don bet amigdash kol pet terref emm et kolbassar achir écrivou la donna et badamba bema yelach arpado tivdet bechora damet de tous les premiers nez de tous les animaux pour toi sauf premier nez humain on le change et le premier nez hommar de l'âne on les change aussi tivdet ouf du yav mi ben hodesh tivde bechikha kesef hameche tchekani me shekelakodesh esrim girao et quand tu vas échanger l'enfant je te donne le tarif c'est cinq pièces monsieur koel ça vous concerne cinq pièces de shekel avec la valeur le poids de estrim gira aujourd'hui à peu près 300 shekels tu sais que si quelqu'un il t'appelle pour un achat du premier nez il doit te donner minimum 300 shekels sinon tu prends le bébé et sinon tu as fait le bébé pour un tapas et pas de heure bien fait tu le fais le bébé pour un grand et votre pression et celui-là surtout je l'appelle ach 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 bechor shor o bechor kesev o bechor aezo tivdeh kodesh em et damam tizro kalamizber et remam taktir ishele reach nechua hadonaï quelqu'un qui l'a un premier nez et tout il peut pas l'échanger comme ça il est kadosh il faut l'amener dans l'hôtel ou sarah miyé larka hazea tenu farcho kamil l'echaïe et quand quelqu'un il l'amène son premier nez il va te donner à toi monsieur koen la barre la poitrine le zoroa de droite c'est pour toi avec un délai aussi rachidi chaque fois respecté ça dépend la catégorie de sacrifice il y en a que c'est un jour il y en a deux jours tous ces prélèvements tous ces 24 cadeaux que koen il va avoir bientôt quand le troisième temple il va être là mais qu'il avait toujours c'est comme le sel il dit rachid le sel ne pourrit jamais c'est une alliance éternelle c'est pour ça qu'il était toujours dans l'hôtel c'est pour ça qu'il est toujours à table il a beaucoup de qualités cicatrices il absorbe il rejette et il change jamais après que jude a donné tous les compliments et tous les cadeaux à et à la fin aussi le l'inconvénent comme ça on dit d'abord tu dis les compliments et à la fin à par cause dans la terre d'israël monsieur koen il n'y a pas de territoire à 24 cadeaux avec tous les avantages que tu as eu tu m'attrapes sur l'air comme maintenant même même dans le dans le butin de guerre il n'y a pas pour le coin il a il est nourri toute l'année nourri et logé il a tout ce qu'il faut dernière montée maintenant rabota et ça c'était pour monsieur koen maintenant on va terminer avec monsieur levy monsieur levy non cazak non là ça concerne que monsieur levy c'est quoi la liste de monsieur levy levy c'était monté vel et venez levy et n'en a t'a t'écouté ma c'est vrai l'arrivée d'un moment je vais donner au levy tout le ma serre de israël vélo y créé vous haute ben et israël au moins de cette retraite la moute et voilà toutes les gardes pour pas rentrer se rapprocher dans le temple les levy ils ont aussi cette garde pas seulement ils chantent et tout et ils aident les koen à faire bien les choses ils concentrent avec la musique les pêcheurs pour être concentrés mais aussi ils surveillent pas que les étrangers ils gardent de l'extérieur ils gardent de l'intérieur pour ça qu'ils ont ce cadeau là et aussi aux contreparties ils vont pas avoir leur héritage dernier sujet va y d'aber à donnail moshe lemo mais l'albim t'a d'abarata l'un qui t'écrouvait ben israël tamasser j'attends à l'arrivée de l'arrivée maintenant dieu il s'adresse au levy quand tu as reçu le cadeau n'oublie pas que tu dois toi aussi donner ta part au koen de tout ce que vous recevez même rachidi même si quelqu'un a donné au levy avant le koen voilà levi tu vas donner au koen quand même quand tu as pris le prélèvement vous avez le droit de consommer ce qui reste avant le prélèvement c'est tevel c'est important il y a un rachid incroyable vous allez manger dans n'importe quel endroit même au cimetière j'avais lu un commentaire rachid il y a filo bebet kvarot bon dans le côté ça veut dire que c'est pas kadosh pour le levy c'est pas comme le koen qui doit le manger dans la gdusha mais pourquoi rachid a donné cet exemple là même au cimetière j'avais lu une fois quelque chose mais je l'oubliais et voilà tous les gardes pour pas avoir des fautes pour chacun faire son prélèvement et comme ça vous allez rester en bonne vie et en bonne santé longue vie et bonne santé et si je reviens un peu au début parce que c'est une paracha tellement balèze et à la fin il fallait donner n'oubliez pas un des messages que moi j'ai appris en tous les cas cette année en plus c'est que c'est très bien d'être enrhumé même dans l'été Shabbat shalom et des bonnes nouvelles pour tout l'arm Yisrael Bessorot Tovot